Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque Aujourd'hui revenons sur un film que j'affectionne particulièrement et que j'avais en tête depuis pas mal de temps pour vous en faire une vidéo Et après ma vidéo sur les araignées qui, je le sais, en a mis pas mal d'entre vous mal à l'aise J'espère que vous n'avez pas trop peur des rongeurs Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de Willard Willard est un film d'horreur fantastique canado-américain sorti en 2003 et réalisé par Glenn Morgan Surtout connu pour le remake de Black Christmas sorti en 2006 et pour son travail de réalisateur et de scénariste sur la série X-Files Le film est adapté d'une nouvelle de Stefan Gilbert nommé Ratman's Notebooks Et est le remake du film de Willard sorti en 1971 et réalisé par Daniel Mann Le film original connaîtra d'ailleurs une suite en 1972, Ben, de Phil Carlson A la distribution, nous avons le génial Crispin Glover dans le rôle principal Qui jouait notamment le père de Marty dans Retour vers le futur en 1985 Mais que vous avez pu également voir dans Vendredi 13, chapitre final sorti en 1984 Sailor et Lola sorti en 1990 ou encore dans Alice au Pays des Merveilles sorti en 2010 A noter qu'il a reçu un Saturn AdWords pour sa prestation A ses côtés, retrouvons le non moins génial Ronald Lee Hermé Qui joue le faux shérif cannibale du remake de Massacre à la tronçonneuse de 2003 Ou l'incroyable sergent instructeur de Fuel Metal Jacket de 1987 entre autres Et qui nous a malheureusement quitté l'année dernière Enfin, nous avons également Laura Haring, ancienne Miss USA Et que vous avez pu voir dans Mulholland Drive sorti en 2001 John Q sorti en 2002 ou encore dans The Punisher sorti en 2004 C'est ce qu'on appelle un casting 5 étoiles Mais comment ne pas parler de la performance des rats présents par dizaines dans le film Et qui sont juste incroyables, particulièrement Ben le malabar Et ce n'est pas tout car nous retrouvons également la musique de Shirley Walker Très connu pour son travail dans l'animation et notamment pour CBO des différentes séries animées Batman Pourtant, le film a été une véritable catastrophe au box-office Rapportant moins de 10 millions de dollars pour un budget de plus de 20 millions Niveau critique, c'est un peu mieux Le film récoltant dénote autour des 6 sur 10 un peu partout Que ce soit sur Rotten Tomatoes, Métacritique ou même Sens Critique Willard ferait-il donc partie de ces longs métrages de qualité injustement boudés par le public ? Ce serait étrange quand même Le public, en général, va voir les bons films, non ? Je sais, j'ai un jeu d'acteur comme ça Bref, c'est entre autres ce que nous allons voir dans cette vidéo ensemble Mais tout d'abord, qu'est-ce que Willard nous raconte ? Le film nous raconte l'histoire de Willard, un jeune homme pour le moins étrange et mal dans sa peau En décalage avec notre société qui vit dans la gigantesque demeure familiale avec sa mère vieille et malade Et qui bosse dans une société qui a été fondée par son défunt père Et plus ou moins volée par son patron actuel qui est pire qu'infecte avec lui Willard n'a pas d'amis, est mauvais dans son job, qu'il ne garde que parce que son chef le doit bien à ses parents Et a une relation bizarre avec sa mère qu'il semble aimer mais pas beaucoup supporter Sa vie change lorsqu'il fait la connaissance d'un rat blanc très intelligent qui visitera sa maison Et qu'il appellera Socrate Et qui sera bientôt suivi par des dizaines et des dizaines d'autres rongeurs Sur lesquels Willard paraîtra avoir une sorte d'autorité Parmi eux, Ben, un énorme rat, semble jaloux de la relation que Willard entretient avec Socrate Et très vite, notre personnage principal se rendra compte qu'il peut utiliser ses nouveaux amis Pour se venger quelque peu de ceux qui le malmènent depuis maintenant trop longtemps Voilà donc le point de départ de Willard et vous en conviendrez, c'est assez original Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, lançons-nous dans une brève analyse du film Mais je tiens à préciser, comme à chaque fois, que je vais spoiler Donc n'hésitez pas à aller voir le film avant de poursuivre cette vidéo Et si vous vous en fichez, c'est parti Tout d'abord, Willard est assez difficile à classer Il assume tour à tour le statut de film d'horreur, fantastique, dramatique ou même de film noir Et ses différents changements de ton collent parfaitement à l'intrigue qu'il a choisi de mettre en scène Mais ce qui est vraiment frappant avec ce film, c'est bien évidemment le rôle que les rats y jouent Et notamment Socrate et Ben, véritable personnage Ben surtout, semble réellement interagir avec Willard à tel point que lors de certaines séquences Ils paraissent même dialoguer, alors qu'évidemment, les rats ne parlent pas ici Nous ne sommes pas chez Disney D'ailleurs, le nom Ben, pour un rat, vous dit peut-être quelque chose C'est le nom d'une musique de Michael Jackson encore enfant, son premier tube d'ailleurs Composé à la base pour le film éponyme, suite du premier film Willard Cette musique est d'ailleurs reprise dans notre film du jour, véritable moment d'émotion Qui contraste avec la séquence assez horrible à laquelle elle est d'ailleurs associée Mais pour aller plus loin, cette musique a encore plus de sens Quand on connaît un épisode douloureux que Michael Jackson a connu durant son enfance Alors qu'il n'avait aucun copain, il s'est lié d'amitié avec un rat qui vivait dans son grenier Et a subi un véritable traumatisme lorsque son père, qui ne ratait jamais une occasion de l'humilier Tua le rat à coups de chaussure Du coup, cette musique et ses paroles, mettant en avant l'amitié entre Ben et Michael Donnent encore plus de sens à la séquence durant laquelle Willard et Ben s'associent enfin Même s'ils le font pour commettre un acte terrible Plus globalement, il y a beaucoup de choses à tirer de ce film Willard est un marginal pour notre société Il est considéré comme une espèce de vermine par les autres Qui le regardent avec mépris et dégoût Il est presque logique qu'il finisse par se lier d'amitié avec les rats Qui ont plus ou moins le même statut que lui Et qui eux le reconnaissent comme l'un des leurs Pire encore, au milieu d'eux, Willard est un leader Alors qu'il n'est qu'un minable parmi ses semblables Ses rongeurs lui donnent plus de considération que ses propres congénères Il va donc peu à peu perdre pied avec la réalité De plus en plus s'imaginer une connexion entre lui et ses charmantes bestioles Qui vont améliorer son estime de lui Et surtout lui permettre d'oublier un peu ses tracas du quotidien Mais le film met aussi le doigt sur plusieurs problèmes de société Sans pour autant s'attarder sur eux Par exemple, la mère de Willard va décéder Et il va donc se retrouver livré à lui-même Il apprendra à ce moment-là que la maison familiale avait été hypothéquée Et que ses parents ne lui ont pas laissé un seul centime Ayant perdu toute leur fortune Willard se retrouve donc dans la merde et perd même son job Son patron voulant l'obliger à lui vendre sa demeure On y voit donc à quel point le système peut être dur Et comment du jour au lendemain on peut tout perdre et se retrouver seul au monde Et à quel point on est alors démuni face à ce genre de situation Willard ne pense alors n'avoir plus d'autre choix que de laisser la folie prendre le dessus Et plus particulièrement lorsque Socrate, son seul véritable ami, se fait tuer par son patron D'ailleurs, ces deux races sont comme un peu l'ange et le démon qui nous donnent des conseils Socrate est l'ange qui permet à Willard de garder espoir et de rester plus ou moins sain d'esprit Tandis que Ben est le diable qui l'incite à la violence et à laisser libre cours à sa folie Vu comme ça, les agissements de Willard deviennent plus compréhensibles et clairs Et l'intrigue prend alors une ampleur différente Et même à la fin, où ce pauvre Willard croupit dans la cellule d'un asile Il rencontre un nouveau rat blanc, semblable à Socrate Et enfin, une nouvelle lueur d'espoir apparaît pour lui Transformant une fin négative et pessimiste quasiment en fin heureuse Et voilà pour cette brève analyse Et enchaînons tout de suite avec les points positifs Tout d'abord, quelques détails techniques mais importants Je trouve la mise en scène très bien exécutée, de même que la photographie Le film est, de manière générale, bien réalisé Et nous propose quelques plans intéressants, bien que tout reste globalement assez classique La musique est entêtante, assez bien utilisée aussi, participant à faire de Willard une sombre fable Une sorte de conte noir Le casting est juste énorme Glover et Hermé sont tous les deux incroyables Et on regrette juste de ne pas les avoir vus plus souvent au cinéma Surtout dans le cas de Glover Il a beau en faire des caisses, son jeu correspond parfaitement au personnage de Willard Et fait parfaitement comprendre au spectateur sa détresse et sa folie Ainsi que sa marginalité Il tient une grande partie du film sur ses épaules Et ça marche à mort Quant à Hermé, son personnage est assez caricatural Mais son jeu permet de lui donner une autre dimension Et on arrive presque à comprendre le personnage Malgré son côté insupportable et désagréable En fait, Willard est vraiment mauvais dans son job Du coup, on peut tout de même comprendre Hermé qui lui gueule sans arrêt dessus Même si le film le fait vraiment passer pour un connard fini Si vous reconnaissez votre patron dans cette description Laissez un pouce bleu Les rats sont évidemment le véritable intérêt du film Ils lui donnent son côté horrifique Et sont également sa principale performance Ils sont très nombreux Et le métrage leur fait faire tout ce qu'il veut D'ailleurs, ça donne quelques séquences bien jouissives Comme la scène où un chat se fait dévorer par les innombrables rongeurs Voilà qui ravira plus d'un fan de chatons Dans tous les cas, voir cette masse grouillante en action est vraiment impressionnant Comme dit précédemment La relation entre Willard et ses amis à quatre pattes est le cœur du film Et encore une fois, certains moments participent à lui donner cette ambiance de conte Aidé en cela par le thème musical principal Le tout a un petit côté burton Avec un peu moins de folie et un peu plus de drame Ce qui lui donne un ton particulier L'histoire en elle-même est assez peu banale Et de fait, intéressante à suivre Elle changera des films d'horreur que vous avez l'habitude de voir Et c'est toujours bon à prendre Voilà donc quelques-uns des points positifs du film Et sans transition, passons au point négatif Tout d'abord, ne vous attendez pas à avoir peur avec ce film Sauf si vous avez la phobie des rongeurs Vous serez peut-être un peu dégoûté Mais sans plus, le film prenant plus de temps à mettre en place ces personnages Qu'a instauré une ambiance effrayante Dans le même ordre d'idées, il y a très peu de scènes dites d'action 3 ou 4 maximum Les rats ne tuant d'ailleurs finalement qu'un seul être humain Restant donc relativement gentil D'ailleurs, le film est beaucoup moins horrifique que ne l'était l'original de 71 Et a décidé de prendre une direction différente A vous de juger Du coup, certains seront peut-être rebutés par le rythme lent du film Et particulièrement sa première demi-heure Et par son scénario finalement assez peu fourni Préférant mettre en avant la personnalité de Willard Et sa relation avec ses petits camarades On a donc une intrigue originale, certes, mais pas non plus forcément très développée Ou très complexe Ce qui, personnellement, ne m'a pas vraiment manqué Les personnages à commencer par Willard sont tous assez caricaturaux Même si les acteurs parvenaient à leur donner de la consistance et de la personnalité On sent que leur écriture n'était pas forcément très élaborée Et avec une équipe différente, on aurait vraiment eu des protagonistes très basiques Qu'antonnés à un rôle ou à une caractéristique unique Du coup, on a l'impression de n'avoir que deux vrais personnages Willard et son patron Les autres ne servant qu'à mettre l'un de ces deux-là en valeur C'est un peu dommage Et la palme revient à la jeune femme gentille avec Willard Qui paraît vraiment ajoutée au scénario par après Tant elle n'apporte rien Si ce n'est une personne amicale avec lui Donc voilà, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a assez peu de points négatifs au film Mais ils sont en fait assez conséquents À n'en pas douter Enfin bref, passons à la conclusion Le film est arrivé début des années 2000 Où les remakes d'anciens films d'horreur commençaient à être à la mode Celui-ci est passé relativement inaperçu Échouant lamentablement au box-office alors qu'il est plus intéressant que bientôt Autre oeuvre du même genre sorti au même moment J'apprécie grandement l'originalité de Willard Et même s'il souffre de certains défauts évidents J'estime qu'il s'agit d'un film grandement sous-estimé Qui mériterait une plus grande reconnaissance Son casting hors normes Surtout pour un film prétendument horrifique Son ambiance de fable Un personnage qui selon moi devrait être plus iconique Tant de caractéristiques qui font de Willard un métrage à part Finalement, ce qui lui fait plus de mal C'est son statut de film d'horreur Qu'il a du mal à remplir Et si vous le voyez plus comme un film fantastique un peu sombre Vous prendrez sans doute plus votre pied En tout cas, je vous le recommande chaudement Selon les retours qu'aura cette critique Je pourrais éventuellement revenir sur le Willard original de 1971 Et sa suite Ben de 1972 Donc dites-moi dans les commentaires si Ces histoires vous intéressent Si ces films vous intéressent On verra bien En attendant, c'est déjà la fin de cette critique glauque Alors vous connaissez la chanson Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire Ça aide pour le référencement, voire même pourquoi pas vous abonner à la chaîne Si vous ne voulez rien rater Des prochaines critiques et bestiaires de l'horreur Il y a une vidéo particulièrement ambitieuse Qui arrive dans les prochaines semaines Je ne vous en dis pas plus Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Voire pourquoi pas me faire un petit don sur Tipeee Ou visionner des pubs sur Utip Pour me soutenir sans même dépenser un euro Tous les liens sont dans la description On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo En attendant, n'oubliez pas Si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo Nous avons tous trouvé ce que nous étions en train de faire Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé la vidéo !